bonjour à toutes et à tous bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo mais oui nous sommes jeudi et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous proposer et bien une rasade une salve d'actualité jv en toute première fraîcheur pas des trucs un peu périmés non toute première fraîcheur avec des news qui viennent de tomber là il ya quelques minutes à peine et vous allez voir attention il ya un gros problème avec l'eternel oui et c'est pas une question de difficulté j'en rassure certains non c'est un vrai gros problème qui corrompt carrément les sauvegardes alors attention même housemark le développeur l'a précisé nintendo crée la surprise oui et là une grosse page xbox avec phil spencer qui veut du xbox sur d'autres consoles et qui le dit clairement microsoft qui va confesse n'avoir jamais gagné un seul centime avec la vente hardware des xbox et le prochain forza horizon le 5 qui est en rumeur depuis pas mal de temps et bien visiblement les choses se précise et il devrait se dérouler au mexique mesdemoiselles mesdames messieurs installez vous confortablement vous l'avez compris on va une fois de plus se régaler mais oui allez avant de se lancer véritablement petit instant agenda mais vous allez voir c'est dans pas longtemps c'est ce soir la soirée resident evil village effectivement vous l'avez probablement vu mais hier je vous ai livré mon test mon verdict mon avis sans le moindre spoiler narratif si vous l'avez manqué n'hésitez pas et il vous attend j'y donne comme d'habitude les forces mais aussi les faiblesses du jeu comme à chaque fois puisqu'il ya des qualités mais il ya aussi des défauts il est loin d'être parfait et bien ce soir je vous donne rendez vous pour un gros live pareil il n'y aura pas de spoiler narratif majeur mais je répondrai un maximum de vos questions et et dans un deuxième temps je vous montrerai aussi le jeu comme ça on va pouvoir préciser pas mal de petites choses je pense que c'est une émission que vous n'aurez pas envie de manquer rendez vous donc ce soir sur la chaîne pour les amateurs de resident evil histoire d'être sûr de tout savoir avant la sortie du jeu mais là maintenant tout de suite c'est parti pour le début des news et on va commencer avec la saga forza vous le savez forza horizon 4 est sorti il ya maintenant bas en vérité quelques années c'était en 2018 ça se déroulait en angleterre depuis quelques mois on sait qu'il ya un nouveau forza motorsport aussi qui est attendu alors là par contre au mieux d'ici 2022 mais peut-être un peu après on sait que là ils sont vraiment sur la techno pour l'instant et puis depuis des mois il y à la rumeur de l'arrivée d'un forza horizon 5 ça bouge fréquemment sur internet il ya plusieurs destinations qui ont été évoqués de longues dates dont par exemple le japon mais cela ne semblerait pas être cette destination exotique non loin de là on n'est pas du tout sur le même continent puisque si on en croit jeff grubb de venture beat généralement assez bien informé et bien c'est plutôt du côté du mexique que l'on semble devoir se diriger et si ce tweet on va dire un petit peu humoristique pouvait dire que oui mais enfin peut-être que il est juste en train de piffer le truc il l'a confirmé ouvertement lors d'un podcast voilà iron lords il a dit oui 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 c'est bien au mexique que ça va se dérouler alors pour l'instant il ya aucune annonce officielle mais à la fois d'ici un mois environ il y a le 3 et la conférence xbox ce sera le moment parfait je crois pour pouvoir concrétiser tout cela les forza horizon sont vraiment des très 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 bons jeux donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner donc visiblement au mexique allez deuxième plat la surprise et là c'est tombé il ya quelques minutes à peine nintendo dans le plus pur esprit big n bien la firme de kyoto a dégainé une annonce sorti de nulle part et cette annonce c'est quoi cette annonce c'est ça nintendo programmation attention qu'est ce que c'est un petit stick 1 1 c'est très mignon et bien il s'agit après nintendo labo qui avait déjà d'une certaine manière sur certains petits jeux donner des petites clés de programmation place à game builder garage voilà alors pour l'instant il ya rien annoncé au moment où j'enregistre cette vidéo sur nintendo france mais sur nintendo us on apprend que cela devrait sortir le 11 juin et que donc on va pouvoir créer ses propres mini jeux sur nintendo switch mais aussi les partager voilà alors faudra voir quelle est l'ampleur en vérité des possibilités qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut pas faire c'est quoi les limites etc mais il s'agit en tout cas de vraies leçons d'apprentissage et d'éveil à la programmation on pourra même brancher une souris voilà en usb sur le sur le doc etc donc je vous le disais au moment où j'écris ya aucune mention du produit en france mais je reviendrai probablement sur le sujet dès qu'il y aura un petit peu plus d'informations puisque je pense que ça peut en intéresser certains et certaines et à regarder on sent qu'il ya quand même un petit peu de profondeur et je suis persuadé que certains vont réussir à créer des choses assez saisissantes en tout cas c'est c'est beau je trouve de voir que nintendo essaie toujours de sortir un petit peu de sa zone de confort à ce niveau là et tente un petit peu des initiatives en marge d'un strict jeu on veut dire que offert clé en main ou vendu clé en main mais de donner un petit peu des clés aux joueurs histoire que et bien ils puissent se régaler comme ça et faire oeuvre de toute leur créativité voilà je vous en parle très probablement dès qu'il ya un tout petit peu plus d'informations pour notre territoire nous la france et c'est aussi ça que j'essaie de vous proposer c'est des news fraîches qui arrive pas des heures ou 24 heures après exactement c'est quand ça tombe c'est ici sur la chaîne et dans le bistrot du jeu vidéo allez on enchaîne ma foi vous le savez vous avez vu cette petite pause là le suspense que ça a pu créer chez vous genre qu'est ce qu'il va dire je ne sais pas vous l'avez vu il ya un gros brosset en ce moment je vous en ai déjà parlé d'ailleurs avec une vidéo ici sur les coulisses de tout ce qui se passe sur les 10 un peu secret extra entre playstation épique xbox car si vous avez manqué cette vidéo c'est ici le gros procès opposant epic games et apple et du coup ça fait ressortir plein 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 de documents confidentiel jusqu'à présent et bien là ça va parler de xbox et alors j'ai vu certains dire mais quel est le rapport entre xbox et epic games et apple bah c'est juste que les avocats ils vont aussi interroger des partenaires de epic pour voir qu'en fait epic fait un procès à apple mais ne se comporte pas de la même manière avec d'autres partenaires qui pourtant font la même chose en gros je résume globalement et donc bah il ya des documents qui sortent et là en l'occurrence vous vous rappelez quand je vous avais dit que xbox était en discussion avec nintendo avec playstation pour intégrer des éléments xbox sur d'autres consoles je vous l'avais dit il ya ma foi fort longtemps et puis les choses ne se produisait pas il ya plein de gens qui savent c'était n'importe quoi regarde il s'est rien passé et ben parce que non les plans ont changé ou en tout cas ne sont pas allés au bout de la démarche mais oui je vous le confirma déjà à l'époque et là c'est écrit noir sur blanc comment pourquoi qu'est ce qui se passe et bien tout simplement car avec les documents qui ont sont sortis pour le procès on voit carrément des échanges de mail entre phil spencer xbox et team sweeney donc epic games et dans ses échanges de mail par exemple il ya une phrase de phil spencer et où il le dit mais très clairement voilà il parle de xcloud sur les autres consoles donc sur playstation sur switch entre parenthèses voyez le haven given up c'est je n'ai pas abandonné mais moi je peux vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'on me l'a dit plusieurs fois c'est phil spencer il a essayé essayé et là il parle de xcloud mais je peux vous dire il a parlé aussi du game pass lui c'est son envie c'est son souhait de faire rentrer des éléments xbox du côté de playstation du côté de nintendo et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants aussi qu'on va parler des ventes hardware de xbox il ya des discussions qui sont allés très 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 loin par exemple avec nintendo à plusieurs reprises et puis le bec dans l'eau à chaque fois ça a capoté au dernier moment et c'est d'un doit dit non playstation on dit non et c'est peut-être qu'un jour ils finiront par dire oui mais pour l'instant c'est pas le cas donc bah en tout cas maintenant vous en avez la preuve écrite avec ce mail et cet extrait de mail voilà il n'a pas abandonné l'idée il continue entre guillemets avec son petit bâton de pèlerin à essayer d'expliquer aux autres consoliers non mais ce serait bien mais regarde torx cloud ou le game pass peut-être réfléchir à des modèles économiques différents etc voilà c'est la volonté de xbox depuis maintenant des années et ce n'est pas parce que quelque chose ne se produit pas qui n'a jamais été imaginé en arrière boutique loin de la vue du grand public les plans parfois ça change très souvent et avec le kovid vous le voyez très clairement mais on n'a pas attendu le kovid pour que ça se produise en arrière boutique croyez moi en tout cas très intéressant et confirmation donc de ce que je vous disais il ya quelques années allez on enchaîne avec bah en vérité là un gros problème un gros problème alors que certains jouent à reternals et que d'autres crash sur ceux qui osent exprimer un avis qui n'est pas leur alors qu'on pourrait en discuter et montrer son désaccord calmement et bien il ya il ya un vrai problème avec reternals mais c'est pas la difficulté rassurez vous non hier soir housemark a déployé un patch le 1.3.3 et le problème c'est que ce patch au lieu de corriger des choses alors je ne doute pas qu'il en ait corrigé il a créé plein de soucis un peu grave et sur reddit sur twitter il ya plein de gens qui se plaignent et disent non mais qu'est ce que c'est que cette histoire en fait j'ai pu de sauvegarde ça m'a tout corrompu alors pour celles et ceux qui vont dire ouais non mais satan ça va toucher cinq personnes c'est bon là pourquoi créer un problème il n'y en a pas et tout bah si clairement il ya un souci au point que housemark c'est assez rare a dû carrément rétro pédaler supprimer le patch il n'est plus disponible il l'a été comme pendant quelques heures et à communiquer à ce sujet voilà ils ont retiré le patch 1.3.3 ils l'ont ils ont remis le précédent le 1.3.1 en urgence pourquoi parce que ben ils ont bien vu qu'effectivement ça crachait les sauvegardes ça veut dire que vos sauvegardes sont corrompues pour commencer tout à zéro vraiment déjà que le jeu est dur mais là c'est une nouvelle nouveau style de difficulté et d'ailleurs regardez quand même la phrase pour être sûr ne démarrez pas le jeu avant que le prochain patch ne soit disponible et télécharger et d'ailleurs ils s'excusent voilà nos excuses les plus sincères il dit que les joueurs impactés vont devoir re télécharger le jeu et donc techniquement probablement recommencer tout à zéro alors disons que si je voulais faire une petite boutade je dirais que même les patchs sont en version ultra difficile sur eternal mais ça en l'occurrence je le confesse ce n'était pas la vision des auteurs bon bah voilà en tout cas je vous fais passer le message de house marc si vous avez le jeu et que vous avez un petit peu loin extra le lancer pas là si vous avez déjà ne le chute hop ne toucher pas parce que ça ça pourrait corrompre toutes vos sauvegardes au moins comme ça le message est passé attendez un peu mais là au moment où j'enregistre cette vidéo et je vous dis on est en première fraîcheur le patch le nouveau patch qui corrige tout ça il n'est pas disponible donc encore un petit peu de patience mais ne touchez plus au jeu pour l'instant allez on enchaîne et on revient du côté du xbox vous ai dit un bistrot charnu autour des news xbox et bien c'est encore un élément qui sort de ces histoires de procès de epic apple bon vous le savez on sait que les consoles sont généralement et quel que soit le constructeur vendu à perte au lancement du moins et puis ouf à mesure ils essayent de gagner enfin un petit peu d'argent mais donc dans ce procès et bien il ya des questions qui ont été pensées posées à des responsables de microsoft et une question a été très claire c'est microsoft est ce que vous avez déjà fait du profit sur les ventes de consoles xbox voilà quelle marche vous faites à la base la question c'était et la réponse a été nous ne faisons pas de marge nous vendons les consoles à perte et donc question celui d'hier c'est mais est ce que vous avez déjà généré un profit avec les ventes de xbox et donc la réponse je vous la remets non voilà non c'est à dire que depuis que xbox est dans le marché des consoles aucune vente de consoles xbox n'a généré de profit voilà ils ont toujours perdu de l'argent avec les ventes hardware alors évidemment c'est souvent cas aussi pour les concurrents faudrait pas se dire qu'il ya que xbox qui est comme ça mais c'est pas toujours non plus le cas voilà comme daniel amad le souligne playstation par exemple a gagné de l'argent avec les ventes de ps4 parce que ils n'ont pas baissé le prix trop vite et c'est là qu'on gagne de l'argent c'est quand sur la génération qui est de plusieurs années au début on perd de l'argent perd de l'argent et si tu baisses trop vite ton prix effectivement tu continues à en perdre mais si à un moment tu le stabilise bah là tu commences à en gagner donc sur la ps4 ils ont probablement et gagner de l'argent et la switch a été pensé pour rapidement elle gagner de l'argent ils sont malins nintendo pour ça entre guillemets les fameuses technologies désuètes mais qui permettent de gagner de l'argent et voilà donc en vérité à la lumière de cela je pense que c'est un nouvel argument qui montre pourquoi microsoft souligne que la vente hardware n'est plus aussi centrale dans leurs réflexions et pourquoi xbox a clairement pivoté sur les services comme le game pass qui si pour l'instant a priori perd de l'argent à terme avec des millions d'abonnés et franchement la progression du game pass est spectaculaire là ça devrait générer beaucoup 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 d'argent mais je pense que c'est très important de comprendre souvent les raisons c'est xbox n'a jamais été leader hardware d'une génération ils ont même souvent été troisième des différents constructeurs et c'est pas un jugement de valeur c'est factuel et donc il fallait qu'ils réagissent il fallait qu'ils fassent il fallait qu'ils trouvent une autre solution et cette autre solution les a mené à la réflexion du game pass et game pass qui est en train profondément de changer un petit peu la manière de consommer le jeu vidéo et tant mieux ça permet d'apporter une vraie fraîcheur une vraie alternative et c'est ça la concurrence mais en tout cas ça permet d'éclairer un petit peu la situation voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir dans ce bistrot du jeu vidéo mais donc vous l'avez compris on se retrouve ce soir pour une soirée resident evil village voilà au coeur du château dimitrescu mais pas que oui avec une tonne de réponses à vos questions voilà bah préparez les vous avez des questions j'y répondrai etc pour mieux comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de ce jeu mais évidemment pas de grands spoilers et puis il y aura aussi du gameplay ensemble d'ici là et bah si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en mettant aussi un petit pouce bleu et en partageant cette émission sur vos réseaux sociaux merci c'est le bouche à oreille la force de cette chaîne donc n'hésitez pas allez-y faites vous plaisir et puis justement il ya plein de vidéos qui vous attendent dont le test de resident evil village si vous l'avez manqué il vous attend au chaud et dans la pénombre avec des petits screamers je suis désolé mais celles et ceux qui les ont vu ça les a bien fait rigoler donc merci à toutes et à tous à très vite donc et vive notre passion du jeu vidéo tcho